Hey! Salut! C'est nous autres! Bonjour! Ah ça va? Ok, c'est nous autres les écorchés, ça a l'air! Ok! Hey! Bonsoir! Bonsoir! Ou bonjour! C'est toi, par exemple, bonsoir! Parce que, moi, il a l'air à faire noix chez nous, mais c'est un mensonge! Euh, fait que, c'est ça! Bon épisode! Aujourd'hui, on parle de... C'est quoi que j'ai écrit? C'est le tueur de Pousseux de girofle. Donc, si on traduit ça avec Google Translate, ça devrait faire quelque chose comme le Klovich Killer. Klovich qui est un nœud de marin, on va dire. Ou d'autres choses, là. Ou d'autres couleurs, là. Il est obligé d'être bleu marin. Il peut être une autre couleur de corde, là. Je sais pas. Anyway! Un film qui, avec un titre de marde de même, il y a pas grand monde qui l'ont regardé. Et c'est dommage, parce que c'est pas l'espèce de film d'exploitation qu'on pourrait s'attendre avec un film comme ça. Parce que Klovich Killer, ça sonne comme un slasher générique qui est plate, en bout de ligne. Pis non, ce n'est pas ça. Pis d'ailleurs, on diverge un peu, mais je pense qu'on diverge beaucoup dernièrement. Ben, t'sais, on s'éloigne de l'heure. Là, on est dans un drame psychologique un peu trailer. Mais c'est pas... Je considérais pas ça comme un film d'heure. Non, définitivement pas, parce qu'il y a à peu près pas de... Ça parle de meurtre, mais on n'en voit aucun. C'est vrai, il y a pas de... Ben, t'sais, tu fais comme ça. Ben, oui, c'est vrai, il y a pas de gore, il y a pas de meurtre, il y a pas de... Non, c'est ça. Ça parle beaucoup de... Il y a des images graphiques, mais pas... C'est ça. Des images graphiques? Oui, ben... C'est tes voix comment, tes autres images, toi? Des images sans ordre? Ben, c'est des images avec des sons ou avec des petits frissons sur la peau. Des petites frissons de peau. Non, non, il y a quand même des... Des images de... Des images... Oui, j'aime ça! Des images Simpson! Mais non, des images de meurtre, de victimes. Il y a des victimes aussi, puis... Oui. Des Vic-Jerry, là. Il y en a toute une panoplie. Oh, oui. C'est pas juste Tim qui meurt, là, et d'autres, non. Mais... Ah... Faut dire qu'on a tous les deux pas beaucoup dormi, donc ça va être un épisode comme ça. Mais... Outre... Tu suis réveillé! Oui, oui! Hihihi! Outre cela, non, c'est quand même un film bien surprenant. C'est effectivement un super bon suspense très très psychologique, qui peut rappeler un peu le Silence of Lambs, pas nécessairement dans le traitement, mais dans la catégorie, dans le club vidéo, là. c'est un espèce de thriller psychologique essentiellement c'est plus ces vibes-là qu'il y a du gros slasher pis c'est vraiment intéressant à cause de la perspective qui est différente de ce qu'on a vu parce que tu sais quand Sands of Dunham a gagné 8 Oscars cette année-là il s'est mis à voir, à pleuvoir des thrillers sauf que c'était tous des procedurals c'était toutes des affaires de détectives c'était plus des polars pis là on est loin de tout là le personnage principal c'est un nard un ado on sait pas trop il est quel âge pis moi j'y donne 15-16 ans autour de là pis ben on va raconter l'histoire avant de speecher parce que j'allais faire beaucoup d'analogies avec d'autres films mais sérieusement je vais parler de beaucoup plus d'autres films que de ce film-là aujourd'hui parce que c'est poche mais vu que c'est un film qui fonctionne super bien j'ai pas tant de choses à parler de tu sais c'est juste ça c'est bon regardez ça ça fonctionne bien ça vaut la peine d'être vu effectivement ben oui donc on a Tipit comment il s'appelle le personnage principal ? Tyler Tyler Durden pas Durden mais Tyler Tycoon Burnside Tyler Burnside ouais 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 fait qu'on a notre petit Tyler qui est dans une famille catholique moyenne tout le monde de bonne humeur suburble euh chrétienne mais pas catholique non ok je crois qu'ils sont protestants comme la majorité des américains c'est vrai j'oublie j'oublie que c'est la grosse différence le pasteur est pas le prêtre catholique il était bien plus cool ouais il fait des gangs il coche des jeunes il fait des gangs cinq de quoi ouais mais non il fait pas ça non il se roule des battes avec de l'encens je sais pas anyway fait que oui on a Tyler Tyler Burnside qui qui est dans sa petite famille il sneak out de la maison pour comme prendre le char de son père pour avoir une date avec une une estite fatiguante euh il s'embrasse pis là comme la fille je sais pas dans quelle position elle était mais comme elle fouille en dessous du siège du char il voulait comme incliné le siège pour être plus confortable pour frencher ouais pis là elle sort une image de BDSM pis là elle traite le doute de pervers vu que surtout qu'ils sont dans ce genre de communauté là que est-ce que les gossips vont vite pis que tout le monde fait rien que juger tout de suite pis que pis que quand tu dis des choses que ça fait pas l'affaire du monde ils sont pas capables de changer leur idée pis c'est comme ça pis c'est vrai pis ça ça fait mal parce que c'est vrai encore il est choc c'est très prédominant partout dans tout ce qui est pas le grand centre au States c'est exactement pas mal ce genre de dynamique là pis bon fait que là c'est ça il essaie d'expliquer que c'est le char à son père mais que c'est pas d'où cette image là vient pis qu'il est pas il est pas intéressé par des choses de même et là bon ça il est à l'église pis là t'as le pire personnage du film pis on parle d'un film qui a un tueur dedans t'as Billy Billy c'est une marde fuck Billy qui est juste comme endoctriné chrétien que si t'es pas si t'es pas croyant que t'es pas fin pis que ah c'est une marde c'est l'équivalent de Christian Bale dans Swing Kids là ouais mais pire oui ben le même genre d'endoctrinement au 40 ouais mais Christian Bale Swing Kids il devient un nazi pis il fait quand même moins chier que cette Chris là mais il y a une face à fessez dedans aussi ouais ils ont choisi un bon acteur pour le personnage pour vrai il est détestable en tout point ah juste son attitude son ton de voir comme là ah c'est-tu qui me m'écart fait que ouais Lance Chantil Wertz qui s'appelle un genre de petit Saint-Jean-Baptiste oui pas fin ben c'est ça fait que là son amitié est en train de prendre le bord son ami ben son ancien Billy qui juge la fille qui elle ne va pas à l'église mais qui se tient proche pour prendre des notes pis dessiner parce que elle a la crise de paix fait que là il juge elle elle va devenir importante dans le film pis en parlant qu'il y a des memorials de justement le Club Hedge Killer qui le tueur à la série qui a fait une couple de coups dans la ville après ça le monde n'entendait plus parler pis il a comme un peu disparu mais il a comme c'était le xième anniversaire genre dixième anniversaire du dernier meurtre whatever pis le seul il y a eu une rencontre avec la madame qui s'appelle comment elle s'appelle là Cassie Cassie jouée par Madison Bitty madbeat t'as préféré faire de la musique pis s'appeler de même elle fait des madbeat anyway fait que madbeat devient importante parce que c'est la seule qui est pas conne dans le film pis lui il fait semblant de s'intéresser au tueur parce qu'il se rend compte que ça fit en crise que ça pourrait être son père elle elle trouve que c'est un peu niaiseux au début jusqu'à temps qu'il commence à trouver beaucoup plus de choses ouais c'est ça des indices par rapport aux anciens cas pis tout ça ouais pis que t'sais c'est parce qu'il trouve des affaires qui finissent par disparaître t'sais son père il est hyper prudent t'sais le cadre il revient tout le temps à zéro il l'a pas laissé là le cadre est un peu cave mais justement tu vois comme son ancien doctrinement de l'église pis le fait qu'il s'est jamais vraiment posé de questions avant fait qu'il fait pas attention à quoi que ce soit qu'il fait pis il est très naïf versus l'autre qui est super prudente parce qu'elle a vu la réalité de la vie pis à quel point c'est dark pis je trouve que c'est un des sujets qui est hyper important dans le film que c'est des choses qu'on parle pas assez que des fois le monde qui a eu une belle vie pis qui se sont pas posé assez de questions ben ils sont en arrière sur beaucoup de monde pis c'est poche à dire mais savoir que le monde est un peu dégueu ben ça pousse vers l'avant fait que c'est plate mais c'est de même fait que si vous avez une belle vie ben je vous souhaite une couple de petites affaires de marde juste pour vous aider rien de trop grave mais juste assez non certainement ok mais non c'est ça l'emphase est vraiment là dessus aussi là tu vois la dynamique familiale avec Tyler pis son père sa mère pis sa petite soeur pis son père pis dans les communautés son père c'est un chef scout pis il est hyper manipulateur mais comme il est même pas tant bon t'sais il se cover pas bien sur qu'est-ce qu'il dit mais vu qu'il y a personne qui a besoin de le questionner ça fonctionne exact parce qu'il sérieusement personne peut se douter qu'il pourrait faire quoi que ce soit de plus proche ouais parce que j'imaginais ce qu'il disait s'il était dans un interrogatoire de police pis ça tient pas à route fait que t'sais il essaie de blâmer son frère qui est rendu paralysé pis les affaires de la même pis tu fais comme marche pas t'sais pourquoi c'est clair c'est pas lui ben c'est là que la naïveté du kid disparaît aussi tranquillement faite pis il commence à avoir des soupçons à découvrir des affaires qui finissent par disparaître pas longtemps après ouais donc mais pis t'sais il y a des références à beaucoup de vrais tueurs hum hum qu'on va je vais revenir à ça plus tard mais c'est ça ben t'sais il y a pas il y a pas de grosse intrigue il y a pas t'sais tu peux pas penser que c'est quelqu'un d'autre que lui t'sais tout effectivement c'est c'est pas là-dessus tu sais que ça va être lui tu découvres juste comment c'est lui pis au travers des justement du regard de son fils pis de sa chambre cassée pis c'est ça qui est vraiment particulier au film pis qui fait que c'est vraiment cool hum c'est pas quelque chose qu'on a déjà eu t'sais on suit pas le tueur on suit pas la police qui enquête c'est vraiment deux kids qui essayent de se démerder comme ils peuvent ouais mais je vais parler avec les moyens du bord mais je vais parler d'un autre film qui est sorti à peu près la même année qui fait exactement la même chose mais qui passe à côté de la traque pis mais je vais y revenir après la fin du synopsis ben anyway là c'est ça là on voit un peu justement quelques scènes avec le père on voit que comment ça ça se passe dans sa tête pis t'sais là il se donne des excuses pour rester tous à la maison il se trouve une nouvelle victime le fait que son fils ait trouvé une coupe d'affaires ça comme je pense ça leur startait des certaines mémoires pis ça c'est pas seulement ça d'après moi le trigger autant qu'ils ont brûlé les toutes les photos qui les évidence quand il a blamé justement que c'était son frère qui est paraplégique pis catatonique ils en ont profité pour le garde on peut pas laisser la famille se scraper soit on le dénonce ou soit on brûle tout ils ont décidé de tout brûler pis lui pouvait plus se réfugier dans les photos pis dans les souvenirs fait que s'il pète une sale coche pis il a besoin de recommencer parce qu'il a besoin de retrouver ce matériel-là pour être capable de se nourrir pis de survivre essentiellement c'est ça qu'ils entendent la nouvelle psychose oui pis ce qui est intéressant c'est qu'ils traitent ça comme une dépendance qui est le cas je veux dire il y a beaucoup de tueurs qui voudraient arrêter pis sont pas capables Ed Kemper ça a été ça c'est pour ça qu'il a été super bon avec la police il était très au courant de pourquoi il faisait ça mais il était pas bien avec ça fait que je trouve ça le fun qu'il ait qu'il ait traité ça pas comme si c'était un monstre qui fait ça pour la fun mais plus comme il peut pas s'empêcher non c'est ça ça n'est pas à cœur du plaisir de le faire mais il y a clairement une dépendance pis c'est ça c'était beaucoup plus réaliste effectivement dans cet aspect-là oui on suit ce bord-là là il y a comme une espèce de coupe un peu dans le film où il y a comme un bout de conçu surtout le père pis après ça on revient sur les mêmes scènes avec le fils comme en parallèle qui est super intéressante vraiment bien construit ça j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça il y a un bout où le fils part au fameux camp scoute alors la ville où il voulait aller pis ça avait été énoncé au début évidemment le petit foreshadowing il réussit à retrouver son père alors qu'il était avec une victime pis là t'as le cut pis tu vois tout ce qui se passe avec le fils pis c'est tellement bien fait comme montage c'est vraiment cool c'est drôle parce que des bouts qu'on a vus avant qu'on avait aucun suspense tout d'un coup il y en a oui exact pis c'est drôle parce que t'as vu l'autre bord où est-ce que tu sais qu'il y a un bout de ligne qui va se passer mais t'es comme oh shit ça passe c'est proche en ta man oui exact non c'est ça ils réussissent à non man c'est vraiment ça s'était vraiment bien ficelé j'ai beaucoup aimé ça c'est le premier film de monsieur Duncan Scales Duncan Duncan Scales Duncan Scales ah lui même d'un camp d'un camp de ce qu'il laisse ok ouais mais c'est bien c'est pour un premier film ça torche il y a beaucoup d'influence de David Fincher dans la façon que c'est tourné comme ça ça file ça file un peu Mindhunter dans les palettes de couleurs dans la façon que c'est fait anyway les supporters ils finissent par pogner le père tu vois que le père il fait t'sais là il y a comme la dernière chance qu'il donne le père prend pas la chance pis comme tu vois qu'il aurait pas hésité à tuer son fils juste pour se cover up pis là il se fait tuer par son fils mais il comme pas à la place il essaie quand même de tout cover ça pour pas comme qu'il ait une mauvaise réputation ce qui est selon moi pas nécessaire mais en même temps je pense qu'il est juste c'est plus pour sa mère pis sa soeur qui fait ça je pense ben oui pis pour pas qu'eux autres ils sachent pis il y a aussi le tu sais tu te rappelles juste du début quand ils ont trouvé la photo pis comment juste ça t'es en train de scraper sa vie au complet quand ils imaginent ton père c'était le fucking clavage killer exact fait que communauté de mort j'espère qu'il va déménager je n'en doute pas anyway fait que oui le père le père le père meurt pis the end pretty much il n'est pas c'est ça toi tu voulais à part parler que l'acteur principal tu te dis excuse moi si tu n'arrêtes pas ok t'as encore dit mais à part de vouloir parler que l'acteur principal le ressemble à The Edge de U2 est-ce autre chose avec sa petite tuque oui petite tuque mais ben non ben l'acting est vraiment excellent c'est personne des acteurs qu'on a vu dans plein d'affaires autant que je sache en tout cas moi j'en ai pas vu beaucoup à part le père on connait le père American Horror Story dans la première saison Dylan McDermott on le connait pis aussi il jouait le père dans Perks of Being a Wallflower c'est lui qu'on a vu le plus essentiellement le reste je pense pas qu'il avait fait la mère un petit peu je sais je l'ai vu dans 2-3 trucs je me souviens plus quoi c'est Samantha Matisse oui on l'a vu dans American Psycho Burk and Arrow c'était Daisy dans Super Mario oui c'est pour ça que je me souviens d'elle ok je suis content de chez elle pis t'sais le Charles Diploma qui est juste là-dedans il est bon mais je l'ai vu dans un autre film il n'y a pas si longtemps que ça pis il était vraiment nul à chier fait que je pense que Duncan je suis comme monsieur Duncan c'est un bon réalisateur mais vous-tu il a fait plein de petites choses avant mais rien rien que j'ai vu ben t'sais il était pas époustouflant c'est pas un film qui flash ou que les acteurs sont comme t'sais ils pètent l'écran whatever mais ça marche bien ils ont une petite dynamique de famille pardon pis ils y croient ouais ben je je m'entends dans mes écouteurs pis il y a un petit peu de latence fait que ça me latence ça me mindfuck un peu mais pourquoi tu te mets pour que tu t'entendes parce que moi je sais que mon micro est march march il est parti par là c'est drôle parce que toi tu fais ça moi je te vois avec le micro ben de la façon que je t'ai coté dans le podcast personne le voit c'est pas grave c'est très drôle bon oui toi t'avais-tu de quoi tu voulais parler dans tout ça ben moi non plus j'avais pas tant de choses à dire mis à part que c'est ça le point de vue duquel on voit le film pis qu'on le vit au travers du petit gars pis de sa chum qui investigue dans des vieilles coupures de journal pis les quelques rapports de police qu'ils ont été capables de trouver parce que la fille ah ben une chose qu'on a pas dit la fille s'est mis de chum avec l'ancienne police qui qui était sur le cas du Klovich parce qu'on apprend vers la fin que le Klovich a tué sa mère pis qu'elle était dans la maison quand c'est arrivé pis à peu près la même situation qui se reproduit justement dans le montage où on suit les kids qui suivent le père dans le fond pis moi toute cette scène là fait cette collection de scènes de scènes là fait le film mais non c'est ça l'acting est bon la perspective c'est ça justement qu'on soit des kids ça sort de tout ce qu'on a vu des films de serial killers jadis pis c'est ça qui faisait que c'était intéressant sinon ça aurait été un film bien ordinaire j'ai l'impression ouais mais ça ça réinvente pas la roue mais ça fonctionne non mais c'est ça c'est efficace à cause de ça en fait le traitement est vraiment cool pis vois-tu je vais juste checker quelle année ça a été fait Klovich était en 2018 pis l'autre film j'ai tout l'air assez d'avoir fait mes recherches 2018 aussi même année Summer 24 de la gang de le bagman turbo kid c'est pas eux autres qui avaient écrit le film mais c'est la même affaire bon de un pauvre eux autres ils ont tourné ça avant que la saison 1 de Stranger Things se fasse faire mais c'est sur des kids en BMX dans une petite ville de suburb que pauvre eux autres de faire on est juste pas à la bonne place on a fait ça juste pas dans le bon temps mais c'est un kid qui avec ses amis comme lui il commence à penser que son voisin c'est un serial killer pis c'est un policier pis il essaie de prouver ça pis il se met en marre avec tout ça pis comme dans The Klovich Killer il y a pas d'autres options que ça soit lui fait que tu fais juste comme ok c'est juste comment ils vont le trouver sauf que il essaie tellement de faire une fausse intrigue que ça sera peut-être pas lui en bout de ligne mais il ne donne pas d'autres personnes à penser que ça fonctionne pas pis le film c'est pas quand est-ce qui devrait finir non plus il y a comme 4 fins pis c'est comme ça aurait pu finir là ça aurait pu finir là ça aurait pu mixer ces deux fins ensemble pis c'est c'est maladroit un peu mais c'est beaucoup dans l'écriture c'est pas mal réalisé mais c'est pas un super bon script c'est une bonne idée mais c'est ça il y a eu il y a beaucoup de choses que tu fais comme ah il aurait pu revenir à ça ça aurait été intéressant pis ils vont juste passer à côté anyway mais oui c'est très similaire dans l'histoire de la façon que c'est traité tout ça mais il y en a un qui marche pis l'autre part et c'est ça c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de ce film en particulier pis on parlait de films de tueurs en série pis souvent dans les films il y a beaucoup de points que je des sous-points dans le fond qui me dérange quand on parle de tueurs en série soit de tourner ça en complet monstre quasiment surnaturel dans des slasher bon des comédies d'horreur à la limite c'est bien correct mais quand on parle de vrais tueurs Hannibal Lecter il se peut pas tu sais tu peux pas être un cannibale pendant tant d'années de même pis être un génie c'est deux affaires qui sont complètement à l'opposé comme le cannibaliste va donner une maladie de prion pis il veut pas surtout la quantité de personnes qui a mangé pis depuis le temps qu'il en mange parce que ça peut prendre dix ans à se développer comme il y aurait le Parkinson il y aurait de la misère à parler il serait pas capable de se concentrer c'est comme c'est un des personnages les plus improbables de tout le cinéma ever pis le monde n'en parle pas parce qu'on parle pas de maladie de prion en général non effectivement parce que c'est ça c'est pas quelque chose de super commun parce que non les infections de protéines pas commun ben oui pis t'es pis sinon la façon de parler d'un tueur versus David Fincher il fait bien tout le temps 7 Zodiac Mindhunter c'est toutes des très bonnes choses à des niveaux différents tu te dirais 7 moins sur le fait que comme il y a encore là c'est un tueur avec des super pouvoirs jusqu'à un point comme il se téléporte le Christ ouais quasiment moi je t'sais quand il quand il prend le taxi à la fin c'est juste qu'il est plein de sang pis ça fait pas de sens faudrait que je le revois ça fait vraiment trop longtemps ben ça marchait quand je l'ai vu ouais mais quand tu y penses à ce bout là il est comme il est allé couper la tête de Gwyneth Paltrow il est allé porter la tête dans une boîte comme il y a eu le temps dans un champ non mais il est allé porter à une compagnie ah oui de livraison fait que probablement qu'il s'est changé là il s'est rechangé plein de sang il a pris il a pris un taxi pour aller au poste de piste dans sûrement la règle de taxi la plus bizarre de tous les temps pis pis là il est allé se livrer à la police juste à temps pour qu'il retourne pour qu'à 7h du soir il reçoive la boîte ça veut dire que la seconde que Brad Pitt est parti de la maison lui il était prêt à attendre à côté pour aller couper la tête de la fille parce que c'était au bord d'autoranestie pis tu sais ça faisait des années qu'il était là-dessus pis il a improvisé son dernier meurtre ça veut dire qu'il y a sûrement un autre cadavre de rat en quelque part caché dans la ville qui était déjà prêt pour l'enquête probablement c'est juste c'est c'est un peu bizarre anyway mais non c'est ça il y a toujours un aspect qui est plus ou moins réaliste effectivement ou qui glorifie jusqu'à un certain point le tueur mais c'est une autre chose que je veux parler parce que je trouve qu'on tu sais on a une fascination avec les tueurs en CAI mais t'es pas obligé de glamoriser le tueur comme pis c'est là que j'ai un problème tu sais le film qu'ils ont fait une couple d'années sur Ted Bundy avec Zac Efron c'est dangereux de prendre un acteur qui est un sex-symbole pour des adolescentes pour faire un tueur en CAI ouais ben ça marche dans l'idée que c'était Ted Bundy pis qu'il y avait ce charisme là mais c'est c'est ça ouais parce que tu veux pas glorifier la chose c'est l'autre exemple ça aurait été Lords of Chaos tu sais on parle de Varg le bassiste qui a tué Erronibus qui a tué le guitariste de Mayhem lui il était white supremacist il était néo-nazi pis il avait beaucoup de charisme il avait énormément de charisme pis pour le jouer ils ont pris un petit gros juif jusqu'à ouais pour jouer un white supremacist tu prends un juif pour faire chier le gars qui est encore vivant qui est un white supremacist pis c'est bien correct fait que tu veux pas juste un pour pas faire comme ah il était quand même cool non tu veux pas tu veux pas l'excuser il y avait rien de cool là-dedans non pis tu sais ça veut pas dire que c'est pas intéressant il y a la différence entre les deux pis c'est aussi comme tu sais le Zodiac la première fois que je l'ai vu je comprenais pas pourquoi David Fincher avait fait le film c'est comme tu fais un procedural sur un tueur qu'on a jamais trouvé comment ça finit tu sais tu peux là il donne un gros hint de ça serait qui mais comme tu peux pas rien prouver rien de ça je le revois ça fait vraiment longtemps pis j'ai qu'un souvenir de ce film c'est très bon c'est peut-être un pique-nique à m'amener avec un couple c'est le seul semblant de souvenir que j'ai je me souviens plus de la scène je me souviens du contexte pis c'est tout moi c'était la scène qui m'avait marqué le plus la première fois pis en le revoyant j'ai beaucoup plus apprécié le film mais versus le nouveau Batmou le nouveau Batmou le Riddler il y a le masque que le monde se fait en tête quand tu penses aux Zodiac il y a le symbole d'un point d'interrogation stylisé comme le cercle avec la croix dedans il y a une page de cypher ils sont allés là à ce point là pis à un point que tu fais comme c'est même plus subtil pis c'est même pas respectueux pour les victimes ouais j'étais juste une chance que ça fait longtemps que les meurtres ont été faites pis que comme même les familles de ces victimes-là sont pratiquement mortes aujourd'hui il y a comme plus grand monde qui sont encore vivants pour se souvenir de ça probablement mais c'est vraiment de mauvais goût mais il y a personne qui connaisse le monde connaisse pas vraiment ça à moins que tu t'y intéresses fait que le monde n'en parle pas pis ça me fait chier parce que je trouve vraiment que c'est dégueulasse de faire ça de même versus il y a The Town That Redded Sundown aussi qui est comme basé sur des vrais faits mais l'original j'irais dire comme que c'est pas cool mais en même temps comme c'était pendant les films d'exploitation des années 70 c'était une autre époque pis le remake est plus comme ça parle de la ville ça parle de l'impact que le film a eu sur la ville mais justement comme cette ville-là regarde pour vrai ce film-là à chaque Halloween pis tu fais comme c'est sur des vrais meurtres qui s'est passé dans la ville c'est bizarre moi c'est peut-être la façon d'honorer les morts pis de faire qu'ils s'en ça passe pas à l'oublier essentiellement ouais mais il y a un meurtre avec un trombone ça c'est cool avec l'instrument de musique non pas c'est pas comme l'assassin jouait du trombone non dans le fond le gars il y a un couteau au bout pis il fait juste comme oh wow c'est créatif c'est très créatif on va lui donner ça mais c'est un peu ça ça ouais ça je pense pas que ça s'est passé un peu absurde un petit peu un petit peu pis tu sais c'est c'est peu probable non pis c'est à limite le même masque que dans Friday the 13 2 c'est juste un sac sur la tête ce que j'aime en tant que tel c'était comme pis tu sais il s'appelait c'était c'était le phantom c'était du Clovis non il s'appelait genre Phantom Killer ok ouais c'est parce que justement il y avait un masque blanc sur la tête pour vrai le gars qui fait ça anyway mais revenons justement à Clovis yes fait que dans The Clovis Killer il y a des références à John Wayne Gacy pour le fait de ce qu'il torturait c'était en dessous de sa propre maison ouais dans le vide sanitaire pis beaucoup beaucoup de Dennis Rader c'est énormément inspiré du BTK le fait qu'il se mette un masque de madame pis qu'il prenne des photos de lui-même attaché il faisait ça énormément parce que ça aidait à avoir son fixe pis ça faisait partie de ses fantasmes sexuels un peu dépravés un peu un peu ben justement quand après avoir brûlé l'évidence pis c'est là qu'il réussit à vider la maison à avoir du temps tout seul pis il veut pas nécessairement avoir à tuer fait qu'on le voit justement faire ça pour essayer de recréer le fil pis tu vois que ça marche pas la coche qui pète sur lui il est juste comme un enfant c'est un petit tantrum mais c'est bon c'est ça qui fait tant qu'à moi plus réaliste dans son traitement pis qui justement fait que ça le traite comme un individu qui a une maladie mentale pis l'acteur l'acteur se unleashed au complet il se restreint pas du tout dans sa performance ah non ben il l'avait solide pour vrai c'est malaisant pis il est tout seul dans la pièce pis t'es comme je suis pas bien pis oui pis t'sais Dennis Rider il s'est jamais fait ben il se serait jamais fait de pony si c'était pas un esti de floppy disk ça c'est il s'est fait de pony à cause d'une disquette pis t'sais c'est un peu pis t'sais lui aussi justement il y avait des gros laps de temps entre ses meurtres et comme ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'il recommence à niaiser la police fait que c'est vraiment les deux tueurs que j'ai remarqué qui avaient vraiment le plus d'influence sur le film mais c'est des références de de comportement et non pas des références à un tueur en soi exact pis ça ça me dérange pas je trouve pas que c'est de mauvais goût je trouve que ça rajoute du réalisme au film t'sais versus justement juste aller prendre un esthétique d'un tueur qu'on a jamais trouvé c'est ça là je trouve que ça vient c'est pas la même affaire pas en tout fait que ouais j'ai pis pourtant t'sais dans dans le nouveau Batmoo Paul Dano joue un nostie bon riddler en tant que tel il reprend son rôle qu'il avait dans Prisoners comme il agit de la même façon ok 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 ce qui est t'sais comme dans un tour psychologique ça marchait bien mais dans un film de super-héros c'est comme la coche au-dessus que tout le monde il y a personne qui joue aussi bien que lui dans le film ça existe juste pas pis les meilleurs bouts c'est quand justement il y a pas de masse dans la face pis il peut juste vraiment agir complètement mais j'envoie hâte de l'écouter je suis quand même curieux c'est pas un bon film non ben c'est le DC-verse c'est de la marde depuis longtemps fait que ouais mais normalement Batman au moins il s'en sort de là un peu jusqu'à un certain point là pour dire Nolan il y en a un et demi qui était bon c'est vraiment exactement un et demi c'est vraiment vraiment ça mais parce que le dernier c'était juste comme ah c'était pénible c'était pas Batman c'était pas c'était pas Bane pis tu sais c'est que un film pour le 1% genre c'était pendant Occupy Wall Street pis comme il prend il prend le bord des riches pis j'étais comme what ouais non ben c'est Hollywood là je veux dire on la propagande comme ils peuvent ah ouais pis je veux bien croire que Batman c'est un millionnaire mais comme il peut quand même il est supposé de vouloir le bien du peuple de Gotham fait que ouais mais ça j'aimerais ça moi sérieusement je pense que le meilleur film de Batman qu'on pourrait avoir c'est un film où est-ce qu'il fait il arrête d'être Batman il est juste un détective pis il remarque à quel point que juste avec les richesses qu'il a il est capable de faire plus en côté socio-économique pour Gotham qu'en punchant des vilains dans la face ouais c'est ça comme Gotham c'est une ville pauvre où est-ce qu'il y a beaucoup de crimes où est-ce que tu pourrais régler des choses en enlevant des ghettos genre comme fait que t'es c'est très représentatif des États-Unis et comment il est mieux juste mettre des plasters sur des bobos à la place de régler le problème ouais ben ils veulent pas régler le problème ils en ont besoin pour faire du cash et comme ça ça fonctionne mais voilà j'ai pensé aussi le meilleur vilain que Batman pourrait avoir tant qu'à pas en inventer un nouveau parce que ça serait sûrement la meilleure chose à arrêter de faire tout le temps des films de Joker pis de whatever mais moi je veux que Alfred devienne le vilain ça serait du coup c'est lui qui le connait le mieux il connait toutes ses faiblesses pis c'est la personne de confiance de Batman fait qu'il pourrait juste vider tous ses comptes parce que c'est clair qu'il a tous les mots de passe c'est clair qu'il a probablement plus les mots de passe que Bruce Wayne ils doivent plus c'est définitivement plus crédible il siphonne tous les comptes il fait péter la batcave pis il est juste comme fuck you ouais pis là les réalisateurs ou les producteurs manquant d'imagination vont faire que c'est le réincarnation du Joker engage-tu si ça arrive non mais ça serait un bon Red Hood oui ah oui ça pourrait être cool ça comme twist c'est ça tu redconn Jason Todd pis à la place tu fais juste comme non c'était Alfred tout ce temps là ah ça serait cool ah oui ça serait quand ils ont fait avec le background d'Alfred en plus ça serait parfait ben ouais comme il est juste plus d'accord avec comment Batman agit pis il trouve qu'il fait pas assez de changements fait qu'il fait comme moi je vais m'en occuper pis je vais comme je vais être la meilleure figure d'autorité parce que j'essaie de te montrer des affaires pis tu comprends pas quoi ici donc ça s'écrit tout seul c'est je veux voir ce film ou sinon je voulais un film d'horreur de Batman où est-ce que les deux vilains c'est Scarecrow pis Clayface parce que les deux ensemble je trouve qu'ils peuvent faire peur en mots ah ben ça il y a tout pas à faire avec ça aussi s'il y a des chaînes ouais anyway fait que elle pourrait revenir à tout ça mais ça des films de tueur en série je pense que ça peut amener beaucoup beaucoup de divertissement mais que montrer la psychologie c'est quelque chose qu'on a besoin aussi pour chercher les méchants au banc de place oui parce que c'est pas ça qu'on fait généralement pis c'est pas juste pour les tueurs mais c'est comme le monde en général le monde qui essaie justement de te gaslighter qui est un bon exemple dans Clovedge Killer le monde qui essaie de te manipuler tout ça c'est souvent des personnes d'autorité que tu fais confiance pis comme un chef scout ou un père oui pis tu sais combien de fois juste dans des abus sexuels de famille des choses comme ça on le dit tout le temps du monde que c'est généralement des gens que tu connais pis en arrêtant de glamouriser pis démontrer comme des monstres comme démontrer comme des humains pis que c'est vraiment de la psychologie ça serait plus facile à repérer un peu comme ouais mais ça prend vraiment étiquette ouais mais en même temps les médias qu'on consomme sont super importants sur l'influence que ça a dans nos vies t'sais on a été tout le monde ou presque à part des Amish on a été beaucoup élevés par la télé pis ça l'a forgé nos valeurs ça l'a forgé de la façon qu'on pense pis il y a des petites choses comme ça que je pense que ça pourrait être vraiment important qu'on aille qu'on déprogramme un peu ouais exact ou du moins qu'on aille la réflexion pis le recul d'essayer de vouloir le faire le recul c'est le cousin du requin le recul le recul le marteau ça va faire mal je crois ouais sûrement le recul le recul le marteau j'imagine juste quelqu'un qui recule pis qui se cogne la tête ah moi j'ai plus le coccyx je trouve c'est comme ah ah je suis pas bien fais-y ça mais oui j'ai parlé en masse toi as-tu d'autres choses à amener l'art dessus ben ben mis à part que j'ai vu un vieux quand il lève sa tuque j'ai vu The Edge avec sa barbe j'ai fait ah non je pense juste à U2 pis j'ai trouvé ça drôle pis ça a un peu brisé le moment mais outre ça j'ai beaucoup aimé la perspective pis la dynamique des deux kids à quel point justement le kid pour revenir exactement sur ce qu'on vient de dire se déprogramme de son endoctrinement religieux pis il commence à voir comme les gens pour qui ils sont pis pas comme sur la perception qu'on doit avoir d'eux oui parce qu'au début il est triste de perdre son à penser par lui-même parce qu'au début il est triste de perdre son amitié avec Billy mais à un certain point tu vois comme quand il va y retourner le voir pis que l'autre a encore plein de jugements tu vois que ça l'affecte pas vraiment pis qu'il est juste ah fuck off je suis dans mes affaires à moi pis fuck it je suis rendu ailleurs toi t'involues pas fait qu'il y a rien à faire ben criss que c'est une merde mais non c'est ça tous ces ces moments-là dans le film sont vraiment cool justement comme la le père qui demande d'inviter qui a assez assoupé parce que il sait que qu'il sneak pour aller la voir dans son espèce de 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 stalker là penses-tu qu'il sait que la madame c'est parce que c'est clair qu'il a dû stalker un peu la policière qui a été subie c'est sûr qu'il sait c'est qui pis c'est pour ça qu'il s'intéresse autant pis il veut voir à quel point il 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 savent quelque chose ils ont des doutes là je veux dire il est assez clever pour ça c'est certain qu'il le sait pis c'est pour ça qu'il demande de l'inviter à souper quand t'as une date t'as menti à ta mère c'est pas correct encore une fois la manipulation pis ah non toute cette cette dynamique-là revient tout le temps pis c'est vraiment c'est bien écrit ce film-là c'est tellement il y a beaucoup de de malaise mais pas pas de malaise awkward c'est plus des malaises de juste shit t'sais comme pèse tes mots honesties dans cette scène-là fais attention à ce que tu dis fais attention à ce que tu fais comme t'es en danger tout le temps pis c'est ça pis c'est suite à ce souper-là justement qu'il disait à Cassie qu'il pense ou du moins qu'il a des doutes que c'est son père pis il arrive vraiment dans sa face comme tu mièzes ton père ça peut jamais être lui jusqu'à ce qu'elle se souvienne d'un détail qu'il a dit pis c'était-tu vraiment ça le mot qui a été écrit sur la photo je sais pas je la trouve plus ah que c'était Lucky's favorite ouais ouais pis c'est là qu'elle se rend compte qu'il y a comme des liens pis qu'elle commence à se méfier pis à le croire davantage alors que lui dismiss de plus en plus mais il trouve aussi le il retourne dans le cabanon pis il trouve la carte donc comme une espèce de carte de maison de torture d'ailleurs ça ça ressemblait beaucoup au pattern du caliste comment il s'appelait le Toy Box Killer je la connais pas le Toy Box Killer il y a pas tué tant de monde que ça même si ça s'appelle de même mais il y a dans le fond lui kidnappait des gens il droguait il la faisait écouter un tape absolument dégueulasse genre c'était comme quasiment une heure et demie de là t'es poigné avec nous autres on va te violer à répétition on va te torturer pis tu vas le vivre comme comme du monde genre c'était juste c'était brisé quelqu'un mentalement avant même de commencer avant de comme de faire tout le yark pis là il est drogué comme ça se pouvait pas pis après ça comme soit il tuait ou il relâchait ben les trois gars du monde se souviennent juste t'sais ils ont disparu pendant un couple de temps ils se souviennent de rien pis après ça ils ont commencé à avoir des flashs pis faire comme oh shit qu'est-ce que s'est passé pis là il était trop tard t'sais mais ouais c'était vraiment une hostie de merde ce gars-là je pense qu'il est encore vivant d'ailleurs mais ouais pis lui il avait designé l'espèce de cossin de torture pis ça ressemblait un peu à ce genre de pattern j'avais juste oublié jusqu'à temps que je repense à la map ouais des fois c'est pas le fun de savoir des choses sur des tueurs qui ont existé pour vrai t'sais le monde souvent ils connaissent Bundy pis Dahmer pis ils sont soft en bout de ligne Bundy pis Dahmer et pourtant mais je veux dire t'sais ah ben genre c'était pis t'sais je veux pas comme dire hey ils ont tué du monde que c'était moins grave mais c'était plus il y avait il y avait beaucoup de cruauté mais ils ont t'sais Dahmer ben Bundy il les a étranglés pis il les a pas torturé personne pendant des semaines t'sais non non il y avait pas ce niveau de cruauté là en arrière c'est égal c'est pareil il y a du monde il a brisé des vies ouais lui c'était plus le thrill de manipulation pis à quel point je suis capable de les embobiner le kill j'ai l'impression c'était juste comme le release mais toute la game c'était la manipulation pis les discussions qu'il y avait avec eux autres avant plutôt que de la torture en plus ouais pis Dahmer ben c'est quasiment triste t'sais Dahmer il voulait un compagnon de vie oui mais dans une société super saine avec l'homosexualité fait que ça a bien ça a bien tourné ben il y avait quand même clairement des problèmes mentaux mais probablement que s'il avait pu être ouvertement gay je suis pas sûr qu'il aurait tué des gens il aurait peut-être été dans des relations crissement malsaines mais ça serait peut-être jamais rendu là ouais ouais fait que là t'sais c'est beaucoup des résultats de la société c'est pas pour rien que c'est aux États-Unis qu'on en voit le plus t'sais c'est tout crotch là-bas tout crotch mais c'est tout crotch tout crotch ouais quand même ça vide là ouais t'sais ici c'est pas super non plus mais on est quand même une petite coche au-dessus quand même ouais mais on n'est pas tant mieux non plus ah non il y a beaucoup 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 de place à l'amélioration mais t'sais nous autres on a eu Pikman il n'y a pas tant d'années que ça il y a eu aussi il y avait un high kill count il est proche du Green River Killer pour le kill count puis Green River Killer il est genre le deuxième à en avoir fait plus tout ce que j'ai fini fait que ouais ouais c'est lui dans des fermes dans l'ouest là ouais mais t'sais ouais je connais quelqu'un d'ailleurs qui habitait proche dans le temps mais tout le monde le savait un peu comme va pas là c'est comme parce que t'sais ils vendaient du cristal net à des prostituées puis c'était comme c'était des addicts qui se tenaient là genre c'était comme mais t'sais c'est ça qui tuait ils tuaient des tout ça ces gens là c'est ça qui tuait non non mais c'est ces choses là ouais non c'est vraiment pas ça que je veux dire non je sais mais t'sais ils tuaient du monde que c'était des indésirables pour le reste de la société fait que ben t'sais c'est comme tous ceux qui qui s'attaquent justement aux natives puis aux sans abri ouais parce que ils ont pas de valeur dans la société fait que ben t'sais j'en parlais avec avec une amie il y a pas longtemps comme c'est comme si tu veux tuer quelqu'un va à Miami il y a comme genre 30% des crimes qui sont résolus t'sais pis c'était pas un vrai conseil by the way mais pis elle a juste fait comme ouais mais parce que souvent c'est beaucoup des latinos qui se font tuer pis les policiers sont en tabarnak pis je suis comme exactement ah j'y pensais même pas même où j'étais comme ah ils sont juste poches les policiers non non ben non c'est parce que c'est des minorités pis on s'encalisse parce que c'est des sous-créatures pour eux autres là parce que t'sais le système de caste pis de race ben le racisme a bâti les Etats-Unis là fait que ben c'est ça qui roule encore des Etats-Unis là ils ont beau dire que non parce que le racisme a arrêté quand Obama est devenu président ben il vient du monde que c'est quand la ségrégation a arrêté comme oh on a battu le racisme il y a comme plus de ségrégation ça existait plus ah ah fuck you ben non c'est une gang d'Europe oui on est pas fin aujourd'hui pis j'aime ça ouais ben écoute je pense qu'on en a tout plein notre barrière pis notre barrière un film de serial killer pour comme charler sur la société ben oui parce que ils sont un produit de exactement c'est ça ah oui d'ailleurs le speech avec son kid t'sais quand il pense qu'il l'a qu'il l'a pogné à se toucher ben sa mère l'aurait pogné à se toucher sur l'ordi alors qu'il checkait sur les les victimes ouais c'est 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 le premier gros speech qu'on les deux ensemble pis tu fais juste c'est le premier gros malaise parce que tu sais tellement que c'est le père le tueur tu sais ce que le kid a trouvé la veille pis là il vient avoir le speech de bon mon garçon on va parler de sexe t'sais il y a des fantasmes c'est des idées que t'as pis c'est correct d'avoir des idées tu vas pas les faire pour de vrai là pis moi j'avais juste les flashbacks des photos qu'il trouvait comme la veille pis de la victime qui est allée investiguer sur l'ordi pis pis c'était des femmes d'un certain âge qui peuvent pas beaucoup se débattre ce qui est aussi un trait de tueur en série ils vont pas aller ils vont pour les victimes faciles ouais Bundy il était brave pas vraiment mais je veux dire il allait il pognait des co-heads comme pas bien vieilles comme il aurait pu se défendre en crise il aurait pu se maganer mais tu sais Ed Kemper un peu la même chose sauf que Kemper lui il était comme dans son char c'était lui qui était en pouvoir pis il était c'était un petit monstre trip pis c'était un monstre je veux dire je pense pas qu'il rend le monde plus l'overpowered non pis tu sais pis lui comme il en parle tellement de façon détachée en étant très au point de ce qui s'est passé qu'il est juste comme tu sais tu penses qu'étrangler quelqu'un ça sera pas bien long mais non c'est long en tabarnak pis c'est pas facile pis là t'en as une autre dans le char pis là tu fais comme calice quand je vais en finir avec celle-là qu'est-ce que je fais avec l'autre il est fatigué là il est comme tu sais ouais ah mais maintenant tu sais des problèmes de serial killer que je vais faire avec l'autre maudit bâton j'ai plus de souffle ah et on n'érit pas du drame mais comme ben non c'est c'est un autre beau malaise mais non c'est ça il y a un détachement clinique face à ça pis c'est là que tu vois justement complètement le manque d'empathie pis c'est quelque chose qu'il a de super bien représenté dans le film aussi justement quand le fils il donne sa dernière chance à la fin pis que tu vois qu'il se fait manipuler gros comme le bras pis qu'il n'hésite même pas à vouloir le tuer alors que c'est son propre fils pis que la première scène c'est où ils sont bodé-bodé à se chamailler c'est c'est là que tu vois que l'empathie est juste fakée pis que oui ben il manipule tout le temps pis t'es pis t'es il y a une femme qui est naïve un peu niaiseuse je sais pas si c'était le cas de tout parce t'es dans justement Dennis Radar pour être pas fin il est clairement dans la bonne communauté pour faire ça là ouais parce t'es Dennis Radar justement tout le monde l'aimait dans la société t'es il y en a que le monde trouvait creepy t's il y a pas beaucoup tandis que là t'arrives avec justement t's John Wayne Gacy qui a même des photos avec la première dame t's c'est ça avec la première dame c'est ça là t'es juste ouais non lui il était il était apprécié pis il était il était bon pour cacher ce qu'il était Ted Bundy ben il restait jamais ben ben à la même place fait que par exemple il serait parce que t'es en cours tu le vois un certain point qu'il switch pis tu fais comme hostie le monstre t'y sors pis il en prend pas tant que ça pour qu'il pète une coche mais en même temps c'était dans les bonnes années pour être un monsieur qu'il est il est temperamental parce que c'est les femmes qui le font chier je pense qu'il n'aurait pas pu être ce qu'il était aujourd'hui il n'aurait pas c'est encore drôle c'est encore drôle il y a une recrudescence de misogynie incroyable on dit bonjour au monde qui sont des incels écoutez n'est pas souple on veut pas de vous on veut pas de vous nulle part pis c'est probablement un des problèmes que ces gens-là ils ont eu dans la vie ils ont eu beaucoup de rejets mais c'est pas une raison pour eux de la façon qu'ils sont non mais il y a tellement pas de ressources dans notre société que comme tu te retrouves avec d'autres qui ont vécu la même affaire pis t'amplifies ton problème pis tu te rends compte pis là tu veux pas que ça soit toi un problème pis là tu tu déflexes ça ailleurs pis voilà c'est qu'on manque de ressources à l'aide psychologique humaine dans notre société pis ça on remercie Duplessis et Ronald Reagan ouais comme ça Ronald Reagan est-ce qu'il en a fait de la merde t'as Reagan pis Nixon là c'est qu'ils ont tout scrappé ça s'en allait ça s'en allait pas si ben pas si pire mais comme il y aurait eu des chances ça allait mieux comme il y avait des pistes d'amélioration genre claires pis comme si à la place de Bush ça avait été Dukakis qui avait été qui avait été au pouvoir comme il y aurait eu des belles choses qui se seraient passées il y aurait eu moins de guerre pis moins de crème de guerre pis moins de meurtre pis de pis de de radicalisation pis tout pis tout mais ouais non c'est ça c'est c'est un beau reflet de notre société ce film-là essentiellement ouais pis c'est drôle parce que je parlais de String Theory hier pis je suis comme String Theory c'est super réconfortant pour le monde mais c'est de l'estime bullshit comme que tout à chaque fois que tu pourrais aller à gauche tu vas à droite pis ça crée un autre univers comme je trouve ça super narcissique parce que quand tu commences à penser que c'est pour tout le monde le nombre de dans un univers où est-ce qu'on a tellement d'éléments pis de choses qui sont instables le fait que tout puisse partir de même c'est sûr que ça collègue pis ça pète à un certain point surtout depuis pis parce que tu sais tu dis même un atome qui pourrait aller à gauche pis aller à droite pis tout à fait tu vois petit de même tu fais toutes tes cellules c'est de même c'est trop gros ça marche mais c'est réconfortant c'est pour ça que dans les prochaines années surtout avec comme les problèmes de pandémie l'échauffement climatique les guerres qui sont de plus en plus grosses on va on va avoir de plus en plus de films sur le voyage dans le temps les loupes temporelles pis le multiverse c'est pas juste parce que c'est pas le même que ça marche c'est parce qu'il y a plus personne qui est bien dans notre monde pis on aimerait donc ça pis on va essayer de le free resté de toutes les façons possibles imaginables pis on trouve plus de solution pis on est pas assez bon pour trouver des solutions fait qu'à la place on va juste crisser notre camp ailleurs ouais plutôt que de comme régler notre problème ici comme ça serait relativement facile si on vit pas dans un monde aussi capitaliste là si on voulait faire un effort à la gang pis faire comprendre des choses au monde plus haut là mais ouais mais c'est ça le diviser pour mieux régner fonctionne trop bien l'union fait la force diviser pour mieux régner c'est comme si ça marche bravo ah d'ailleurs pour le monde qui lisent des BD pis vu que je fais pas de review de BD sur cette affaire là j'avais la bande de Black Monday Murders qui est une c'est une bande dessinée sur les crashs boursiers ok mais rendue d'une façon occulte parce que tous les crashs boursiers ont eu lieu dès lundi ce qui fait du sens en bout de ligne mais pas mal tout le temps en octobre pis fait qu'eux autres l'auteur de ça il est allé faire des recherches sur comme Mammon qui est comme le démon de l'argent qui se fait fêter en octobre ah c'est fucking cool ça pis là t'as comme des grosses familles de riches qui est comme pendant un crash boursier ils font encore ok il y a un crash mais il commence à t'sais quand il disait qu'il y a du monde qui sautait en bas pis comme tu vois que c'est eux autres qui fait du monde en sacre ça commence de même pis là comme il y a du monde de la haute société qui commence à mourir pis des choses comme ça pis tu vois que c'est tout un peu organisé pis c'est t'sais un des speeches au début c'est comme ah le monde le crash il est là pour vrai ouais bon on va juste attendre le monde ils sont tous moins riches que nous autres fait qu'ils vont tous être obligés de vendre pis quand tout le monde va avoir vendu on va tout racheter pis on va être encore plus riches ouais ben c'est un petit peu ça qui s'est passé en 2008 c'est exactement ça qui s'est passé tout le temps chaque crash fait qu'il se fait comme il y a aucune façon le capitalisme ça marche pas ça marche juste pour les riches ça marche pour eux autres très bien ben ça a été développé par les riches pour les riches nous autres on était pas supposés d'avoir des droits là-dedans ben non on est t'sais c'est dans le fond pis je veux je veux pas dire que c'est la même chose mais quand c'est les riches qui essayent de garder des esclaves tout le temps ben c'est exactement ça c'est rien que t'sais on est pas fouettés pis t'sais je suis très au courant que oui les noirs l'ont eu ben plus rough que nous autres mais comme depuis la grèce c'est basé sur la même modèle là on veut rester riche pis contrôler du monde qu'on peut traiter comme de la merde pis qu'ils font rien quand c'est juste ça pis bon ça me dérange la soif de pouvoir des gens si on pouvait juste éliminer si on pouvait éliminer une affaire des humains je commence pas ça ben tu vois ben ça c'est pourtant qu'à moi ça fait partie justement de la maladie mentale je veux dire les milliardaires sont pas capables de s'empêcher d'en avoir plus à quel point t'en as besoin rendu là t'en as pas besoin qu'est-ce que tu vas faire avec tant que ça je veux dire t'as tellement d'argent que tu peux pas ben non ben c'est un mesurage de pénis là ouais pis t'sais justement Reagan qui parlait du trickle down économique qui a jamais fonctionné mais que c'est une bonne excuse pour les riches de garder de l'argent mais c'est trickle down ils le gardent tout non c'est ça ils y aident pas l'économie ils vont juste comme ramasser des richesses donc tout le cash s'en va vers le haut pis jamais redistribuer hein non comme on en a plein regardez non c'est ça c'est ah man c'est fâchant ben oui fait que bon avez-tu autre chose de noter moi oui la da da poète poète zwilz flacapouette j'écris des belles choses dans mes notes ben oui clairement ça c'est beau non 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 moi j'ai tout redit ben pas mal moi aussi comme on disait au début c'est que t'as un film qui fonctionne tellement bien qu'on a pas tant de choses à dire à part qu'il fonctionne bien on a pas mal élaboré pourquoi je veux dire la recette est tellement simple c'est ça qui fait que c'est efficace oui ben oui fait que on a pas tant de contenu sur celui-là malheureusement mais ça nous a fait des cool places moi je veux dire c'est bien tourné sans être flashy non plus c'est très exact c'est flat mais d'une bonne façon tu sais bon je sais pas pourquoi je veux parler il y a pas de l'anti-flare non mais pas rien que ça t'sais t'as des films où est-ce que l'histoire que tu racontes demande des plans plus spectaculaires absolument justement là je reviens c'est juste un des derniers films que j'ai vus fait que je vais parler de The Batman mais c'est tourné ben trop fucking flat pour le film que c'est t'sais tandis que pour un film de tueur de même si au contraire il y avait plein de plans spectaculaires ça détonnerait pis je serais juste comme c'est ben beau comment tu shoot mais ça marche pas pas en tout non c'est ça ça a pas sa place là non ça a souvent s'accompagné du de la glamorification des serial killers ce traitement là pis c'est c'est pas ce qui devrait être recherché ni utilisé non ça le fait que c'est tourné flat c'est à son avantage pis justement vu qu'il se base pas non plus sur les meurtres le seul meurtre qu'on a presque t'es en arrière du lit pis tu vois pas ce qui se passe t'es un témoin de la chose t'as pas de gros plans c'est un wide pis ça ça culmine pas en meurtre non plus pis le seul autre meurtre qui a la scène cut juste avant pis c'est le générique qui embarque oui oui pis je suis comme quelle meurtre y'en a pas mais oui c'est oui c'est fait ben y'en a un c'est 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 ça c'est la mort du père là mais tu le vois pas tu sais comment ça se passe le setup est là mais t'as pas besoin de la voir pour que ça fonctionne pis savoir ce qui s'est passé ça aurait été tellement weird en plus comme tous les films t'as pas de gore pis finalement c'est quand le héros t'es ton père que t'as mis ce gros bout de gore pis c'est comme hein ah ouais non ça aurait ça aurait chier un peu ben la seule affaire que ça aurait faite c'est de de nous faire questionner s'il y a un côté génétique dans tout ça tu sais de faire ce qu'il va lui prendre goût c'est la c'est la seule chose que j'aurais vu le pourquoi de faire ça mais là il y a tu sais il y a rien de tout ça tu vois très bien que le fils il va très bien se développer en bout de ligne il y a pas tu sais j'ai aucun questionnement sur est-ce qu'il va devenir comme son père ouais non absolument pas sa soeur par exemple la tabarnak ah non elle est pas assez là pour que ça être accessoire pour qu'on comprenne qu'il y a une dynamique familiale elle dit genre trois phrases dans le film bon oui c'est vraiment pas elle veut des crêpes ah oui elle veut des crêpes pas mal pour ce qu'elle fait c'était la soeur de la crêpe la soeur du CEO mais moi je suis juste content de savoir que la mère on la connaissait du merveilleux film Super Mario Bros oui c'est Mario Bros des 90 comme ça je sais pas ça m'a rajouté oui mais je savais que je l'avais déjà vu dans une couple d'affaires sa face m'était très familière mais je me souvenais pas qu'elle faisait une super bonne mère là-dedans avec la dynamique familiale c'était vraiment cool mais vois-tu le gars qui a réalisé c'était son premier film mais le gars qui a écrit The Clavage Keller a écrit Spider-Man Homecoming ok pis Clown j'ai pas vu Clown c'est une affaire de le garou mais avec un clown un clown garou ouais c'était un clown garou c'est ben hot je veux voir ça c'est-tu ça va au moins être drôle un peu non c'est fait sérieux mais tu peux pas c'est un clown garou caliste comment tu veux être sérieux mais oui c'est quoi es-tu des mondes avec une avec son jet de fleurs non c'est plus zombie-ish mais de la façon que c'est traité mais c'est quand même quelqu'un qui se transforme en clown en clown c'est ben comme pourquoi pis c'est c'est drôle parce que t'sais je te dis justement le gars qui a écrit The Clavage aussi écrit Spider-Man Homecoming et le gars qui a réalisé Clown a réalisé Spider-Man Homecoming ouais et là tu fais comme le réalisateur de Spider-Man Homecoming a fait un film de clown garou c'était pas un mauvais c'était pas un mauvais dans les Marvel les Spider-Man c'est les meilleurs je trouve pas mal mais t'sais quand je te disais que ça a été tourné flat pis ça marche les Spider-Man je trouve qu'ils ont pas de vision t'sais j'ai revu le Spider-Man 2 de Sam Raimi pis t'sais les scènes de combat ça bouge beaucoup pis c'est super cool pis les films de Spider-Man c'est Sam Raimi là ouais ouais mais les films de Spider-Man les nouveaux c'est tourné comme un film pour ados genre c'est comme une comédie pour ados c'est quasiment tourné comme une sitcom c'est tout le temps des wild y'a pas ça bouge pas pis c'est de même pis là t'arrives dans les scènes d'action pis tu fais juste suivre les choses mais y'a pas y'a rien y'a pas de vision y'a rien de nouveau y'a rien de... ouais ben ça c'est ça c'est Sam Raimi qui a toujours été très dynamique pis créatif au niveau de des mouvements de caméra là avec les Evil Dead pis tout y'a seté des nouveaux standards là ouais ben y'a inventé des choses c'est un des derniers réalisateurs qui a inventé des shots mais reste que c'est c'est dole t'sais c'est le film est bon en bout de ligne pis c'est bien réalisé les Spider-Man ont la chance d'avoir des bons scripts les nouveaux sauf le dernier mais c'est c'est juste du fan service c'est le troisième ça ouais c'est juste du fan service pis comme c'est super mal équipe à chaque fois qu'ils ont un problème tu peux trouver au moins 5 autres façons plus faciles de régler le problème à la place de qu'est-ce qui se passe dans le film mais y'a pas t'sais c'est pas comme s'il expliquait de on est obligé de faire ça parce que c'est juste non on veut vous montrer ça fait qu'on va aller là fait que si tu réfléchis pas au film pis tu mets ton cerveau comme tout le monde fait t'as du fun mais si tu commences à réfléchir à qu'est-ce que tu regardes t'es comme non ouais moi c'est pas mon mindset quand j'écoute ce genre de film là fait que je risque de trouver mon compte dans ce sens là mais c'est divertissant pour ce que c'est pis les acteurs sont super bons les performances sont bonnes mais moi c'est mon meilleur Peter Parker là à date oui mais je l'aime beaucoup mais ce que et Spider-Man c'est celui qui a la meilleure dynamique ou la balance entre les deux oui parce que celui-là de Sam Raimi tu sais j'ai remarqué à quel point c'était c'était quétaine t'sais c'est beaucoup l'histoire d'amour entre Mary Jane pis lui ouais mais c'était quand même un petit peu ça Spider-Man là c'est du drame avec des super pouvoirs pis surtout avec les années de B&D que Sam Raimi tripe dessus t'sais c'est très mais ce que j'aimais de Tobey Maguire qui n'est selon moi pas un bon acteur mais c'est qu'il se permettait de faire des faces de comme t'sais quand il arrête le train il fait si tu te fasses que ça le rend pas en valeur c'est pas une belle face mais il a l'air de forcer pour vrai oui t'aurais pas ça aujourd'hui non j'suis d'accord t'sais fait que là c'est juste t'sais tu vois mais si tu te fasses de mal Tobey Maguire je trouve que c'était un cool Spider-Man mais c'était pas un cool Peter Parker non mais le script ne le met pas en davantage non plus à chaque fois que c'est Peter Parker on s'encrisse un peu de qu'est-ce qui se passe exact tandis que l'autre après Garfield c'était un cool Peter Parker mais c'était un correct Spider-Man ouais ben surtout tandis que Orlen je trouve qu'il a comme la balance parfaite entre les deux mais il y a aussi dans les deux Spider-Man de Garfield les méchants ils suck ouais ça aide pas par tout dans le premier c'est juste Batman Begin avec le lizard comme je vais faire pitcher des affaires je vais sortir du piume des égouts pour fucker la ville comme ok on l'a vu c'est Batman Begin pis l'autre c'était juste comme Batman Beijing ouais pis l'autre c'était Electro qui se battait avec du dubstep pis c'était comme non c'était pas très bon j'en veux pas un méchant c'est pas bien tandis que Alex Kurtzman le vulture de Michael Keaton il était tellement cool Michael Keaton il était tellement cool c'est un beau retour à l'écran dans le cinéma d'aujourd'hui le retour à l'écran de Michael Keaton c'est une des meilleures choses qu'on a on oubliait à quel point il était bon le tabarnak mais d'ailleurs pour tous ceux qui n'ont pas vu le film Multiplicity je passe de Klovich Keller pour s'en aller vraiment ailleurs et shit mais wow c'était une comédie d'Aerl Dremis que juste personne n'a vu pis pourtant c'est drôle en tabarnak il faudrait que je le revoie je l'avais vu à l'époque pis j'avais trouvé ça mais mais comparé à ce qu'il faut aujourd'hui c'est sûr que ça va être rafraîchissant Michael Keaton à Earl Dremis pis c'est dur pis c'est Michael Keaton qui joue 4 rôles pis le quatrième qui est une copie d'une copie fait qu'il mais pis pas comme si pis pas comme si c'était une maladie mentale parce que c'est juste un clone qui a mal tourné fait que c'est pas disrespectful non plus c'est juste tu sais je pense qu'il y a une façon de traiter de de du mot qu'on peut pas dire en air sans être méchant envers du monde qui ont des maladies mentales ben des retards mentaux des déficiences mentales je sais plus c'est quoi le bon mot à dire on s'entend je veux dire on essaye pas d'être irrespectueux on essaye juste de désigner quelque chose mais c'est juste que des fois tu veux trouver le bon mot je sais plus c'est lequel le bon celui-là choisissez c'est comme celui que je veux dire parce que je cherche pas à être méchant ben non c'est ça c'est une histoire de circonstances ça vise pas personne en particulier non non plus mais oui ben oui ben là-dedans je trouve que ça fonctionne super bien parce que c'est ça il se permet de mettre le paquet mais en étant lui-même tu sais en étant juste comme une version de lui en tout cas moi il y a le fait qu'il l'appelle Steve tout le temps quand il s'appelle Doug juste je l'écoute je l'ai vu quand c'est sorti puis je l'ai jamais réécouté ça date en salle c'était quoi c'était début 90 ce film-là on va demander à IMDB 96 encore moins une plupart que j'aurais pensé mais tu sais Harold Ramis ouais comme il a il a fait un mauvais film d'homme des cavernes après avec Jack Black mais ouais ouais mais il a fait des bonnes comedies ah ouais jusqu'à Multiplicity je trouve qu'il est pas mal flawless comme il avait fait Meatballs si tu veux au moins il l'a écrit ça je le sais il a écrit beaucoup de National Lampoon et il a sauvé Ghostbusters oui parce que ça allait être un petit délire d'Alien de Just Raid on Night mais Dan Dan Accra oui Dan Accra un petit monsieur bizarre là caliste qui vit pas dans la même réalité que nous autres il est drôle puis sympathique mais j'aimerais pas ça le rencontrer ah man je serais mal à l'aise dans son nez aujourd'hui comme dans le film ou quand il jouait quelqu'un qui perdait son nez t'avais un nez de pénis ouais ben il est rendu avec un vrai nez de pénis aujourd'hui puis j'aurais peur de revivre cette scène là Nothing But Trouble pour le monde qui veut voir le film où est-ce que Dan Accra il y a un pénis à la place du nez ah c'était quand même solide comme pis quand même inquiétant en même temps la barre entre l'humour puis l'horreur c'est un film avec Tupac oui et Demi Moore et Chevy Chase c'était bizarre comme film il faudrait que le revoir je me souviens tellement plus du film ça c'est les studios qui disent à Dan Accraud tu peux faire ce que tu veux pis là il a écrit et réalisé le film pis ça donne ça c'est pour ça que tu donnes pas un film à Dan Accraud parce que t'as Nothing But Trouble avec des bébés pleins de caca géants dans le dépotoir en arrière du manoir ouais j'ai des vagues souvenirs de ça c'est des espèces de ça ressemble à des Garbage Pail Kids c'est des espèces de mi-temps bébés pleins de marde ça aurait été Ghostbusters si Harold t'en avais pas sauvé comme oui toutes oui qui avait pas eu leur tour de casting aussi oui c'était tous les problèmes qui sont devenus des bénédictions des solutions pis ça a fait que ça a donné un masterpiece intemporel pis après ça Remis il a fait Groundhog Day qui est encore un bon film aujourd'hui qui était le proble pis tu sais c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est un style faire un film de time loop mais ça existait pas avant ce film-là non effectivement pas que je le sache en tout cas ben il y en a un qui a étudié le concept dans les années 60 mais je l'ai vu le film pis ça a rien à voir bon c'est sûr que non mais ce concept-là de retourner tout le temps dans la même journée ou dans la même séquence peu importe ça vient là c'est-tu à ce moment-là qui se sont pognés oui ouais après Groundhog Day Remis pis Murray ça allait plus bien pis jusqu'à quasiment jusqu'à mort jusqu'à sa mort pis ouais c'est Bill Murray autant qu'il est super cool pour des affaires pour d'autres je suis comme c'est vraiment un estime en jeu de merde mais c'est ça anyway on est rendu que loin tabarnak on va arrêter ça le podcast fait que yes sur ces beaux délires on vous a suggéré plein d'autres bons films au travers de tout ça mais oui et des moins bons dans plusieurs mais si vous voulez faire la comparaison sérieusement tu sais j'ai commencé avec Summer of 84 qui est celui réalisé par RKSS pis c'est moins bon mais il y a des bonnes idées au travers pareil pis des bonnes performances je trouve ça plate parce que les kids ils ont des faces quelconques pis aujourd'hui tu peux plus être un bon acteur pour avoir une face quelconque il faut que tu puisses faire des covers de magazines où tu ponges pas moi ça ça m'écoeure tellement d'avoir comme des espèces de cartes de mode à la place de des bons acteurs qui sont capables d'offrir des performances mais tu sais justement revenons à Bill Murray Bill Murray n'aurait pas de carrière aujourd'hui non il paraît pas assez bien pour être à l'écart il y en a plein je veux dire des gens hyper charismatiques mais qui sont pas des cartes de mode ça s'est perdu même dans le temps pis c'est décevant mais tu sais fais la comparaison justement comme Tobey Maguire pis Tom Harlan ouais c'est Tobey Maguire ressemble à quelqu'un Tom Harlan il a l'air photoshopé je sais pas il a une petite face de gamin genre il va avoir oui il doit avoir fin trentaine facile non fin vingtaine début trentaine début trentaine il a l'air d'avoir je suis pas bon avec les âges je suis rendu vieux j'ai l'impression d'être boomer dans plein d'affaires on l'est un peu un peu Tom Harlan il est né en 96 pour moi c'est ça il a il est quand même né avant 2000 je veux dire ouais mais il a 10 ans de moins que moi ouais il a mis vingtaine il a quand même l'air d'avoir 15 ans ouais ben c'est parfait pour Spider-Man c'est ça qui fait que ça marche Spider-Man ouais anyway pourquoi ça l'efface bon film bon film fait que oui écoutez ça ou non mais il est présentement sur Netflix je sais pas si vous allez écouter ce podcast là mais il est présentement sur Netflix fait que profitez-en les gangs de chanceux yes ok gardez-vous mes chanceux sur ses bonnes paroles bye là pas malaisant du tout non non pas du tout ouais au revoir à la prochaine